Merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, j'ai mis d'accord avec Bernard que la mienne ont souhaité rencontrer et je l'ai souhaité parler effectivement du rapport qu'il y a entre appauvrissement économique et appauvrissement subjectif dans le néolibéralisme. Donc je vais le faire de façon à travers un auteur en réalité, c'est l'artiste à travers Marcel Duchamp donc je ne voudrais pas scandaliser trop les gens qui connaissent un peu l'oeuvre de Marcel Duchamp parce que j'ai fait dire peut-être des choses à Marcel Duchamp qu'il n'a jamais dit. Et de toute façon, je vais l'utiliser de point de vue esthétique parce que c'est mon travail que je suis en train de faire. Je l'ai fait parler surtout sur la transformation de l'art. Donc voilà, juste pour préciser. Alors ma thèse, c'est qu'effectivement l'appauvrissement de la subjectivité et l'appauvrissement économique vont ensemble dans le néolibéralisme. Mais j'ai essayé de l'expliquer. Si l'appauvrissement économique touche de façon différentielle la population en déterminant des très fortes hiérarchies et une polarité de revenus, des statuts, etc., l'appauvrissement subjectif concerne de manière horizontale la population dans son ensemble. Dans les sociétés sécuritaires ou de contrôle, la sécurité c'est la définition qu'a dont Foucault contrôle ces biadones de l'euse, à la différence des sociétés disciplinaires, riches et pauvres habitent un même monde, la naissance qui sont disposés aux mêmes sémiotiques de la formation, de la publicité, de la télévision, de l'art, de la culture. La production d'un commun sémiotique est un élément spécifique et nouveau de la gouvernementalité des sociétés actuelles qui commencent à se mettre en place à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et qui connaîtra son véritable essor à partir du Nude Hill, du Nude Hill. De ce point de vue, les passages de la société disciplinaire dont on vient de parler, et, dont nous disons comme ça, la société du 19e siècle, la société de l'infermement, donc ces passages de société disciplinaire aux sociétés sécuritaires, on peut l'analyser de la façon la plus profitable à travers la transformation qui, tout au long du 20e siècle, concerne la place et les fonctions de l'art et de l'artiste dans la société et l'économie. En sachant que, au même titre que les machines sociales, économiques et communicationnelles, les machines esthétiques sont productives de mutation de subjectivité, des transformations de percepts et des affaits, des changements des manières de penser et de sentir. Les machines esthétiques définissent avec les autres types de machines, sociales, communicationnelles, etc., les champs de l'expérience possible. Le concept d'anart de Marcel Duchamp, donc anart, et anart, et a-r-t, le concept d'art élargique de Beuys et le paradigme esthétique de Félix Ouattari, qui, de cette manière, le contenu de deux premières sur le terrain intellectuel, nous permettent de mieux définir les effets du pouvoir de cette nouvelle forme de la gouvernabilité sur la subjectivité. Donc, je ne vais pas traiter de Beuys et de Guattari parce que je n'ai pas le temps, je vais me concentrer sur Marcel Duchamp et vous allez voir pourquoi Marcel Duchamp n'est pas intéressant pour vous expliquer ce rapport entre appauvrissement subjectif économique. Duchamp opère un double élargissement du concept d'art et d'artiste au point d'être obligé d'inventer des néologismes, donc un art et un artiste, pour rendre compte de nouvelles fonctions, de nouvelles classes et de nouvelles identités que ces deux élargissements déterminent. Du part, l'art, de la même manière que le savoir intellectuel et scientifique, l'activité réservée aux élites économiques, étatiques et ecclésiastiques se dépeint et se diffuse tout au long du XXe siècle à des classes qui en étaient exclues puisque, comme faisait déjà rébarquer Platon, elles n'avaient pas le temps aux coupiers qu'elles étaient à reproduire matériellement leurs maîtres et leurs seigneurs. Platon dit effectivement que le travail n'attend pas. D'autre part, ce premier élargissement a une autre conséquence fondamentale. Les produits de l'art mais aussi les produits de savoirs scientifiques et intellectuels ne sont pas réservés à une élite de spectateurs comme il avait toujours été dans les sociétés aristocratiques et bourgeoises, mais à un public qui ne cesse de se répandre et d'accroître son rôle et son pouvoir de coproduction. Ce premier élargissement entraîne un autre que j'ai défini ontologique qui peut être encore plus important. Duchamp fait sortir l'art de sa signification restreinte d'activités spécialisées exercées par une corporation de professionnels. L'art est d'abord un coefficient qui est présent à des degrés différents de chaque activité humaine. Ça, ça me paraît important ce concept de Duchamp, l'art comme coefficient qui est présent dans tout type d'activité. On va voir pourquoi ça va être intéressant. Et là, je voudrais, je vais essayer de décrire à travers Duchamp l'évolution de l'art. Il était toujours très attentif aux transformations matérielles des choses de l'art et il est écrit de façon très simple et d'avoir vu que sa vie correspond effectivement à ce changement de société parce qu'il est né à la fin du 19e et il est mort en 1968 et il a vécu pratiquement tous les passages et il les a analysés de façon très pertinente avec beaucoup de lucidité ou beaucoup plus que d'autres, je trouve. Donc Duchamp, toujours très attentif aux conditions matérielles des choses de l'art, décrit déjà dans les années 60 les changements qui touchent à l'art et aux artistes depuis le début du 20e siècle. Donc ça, c'est une réponse qui donne dans l'interview. La position de l'artiste aujourd'hui n'a aucun rapport avec celle de l'artiste d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, le nombre de peintres est 100 000 fois supérieur à celui d'il y a 50 ans. Au début du siècle, l'art est encore un phénomène marginal dit pratiquement Duchamp. Il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs. L'art était une forme ésotérique d'activité. Ces gens-là parlaient un langage à eux que le grand public ne comprenait pas. C'est toujours Duchamp qui parle. Donc les quelques artistes, les quelques collectionneurs et les quelques marchands parlaient un langage d'initié. Lorsqu'on considère les avant-gardes du début du siècle avec la place que l'art et la culture occupent aujourd'hui dans la société et dans l'économie, on est victime d'une illusion optique que Duchamp corrige. On parlait à peine du cubisme dans le public. Il y avait un petit côté scandale, mais c'était épisodique. Ça n'intéressait que les cigarros. C'est d'ailleurs publié, voilà, pour le même manifeste de futurisme et tout ça. Depuis tout est rentré, depuis tout a changé, depuis tout est rentré dans le domaine public. L'ésotérisme de l'art est devenu exotérisme. Le public a son mot à dire et il l'est dit, ajouté à cela qu'il apportait son argent. Il n'y avait pas l'intérêt du public tel qu'il y a maintenant au point de devenir inquiétant. Il faut entendre le public dans le double sens des regardeurs et des espaces publics. Et d'ailleurs, c'est le premier qui fait rentrer l'art dans les deuxièmes. L'art devient alors un enjeu politique-économique en introduisant de nouveaux sujets, de nouveaux publics et de nouveaux objets, les techniques et les procédures artistiques dans la société. Ce premier élargissement fait rentrer l'art non seulement dans l'espace public mais aussi et surtout dans les marchés. Et ça aussi, c'est une chose que Duchamp a analysé depuis le début de l'art. Il n'y a plus aucune différence, contrairement à l'ambientation plaintive des tenants de l'exception culturelle qui ont sévue en France pendant longtemps et qui sévissent plusieurs, entre marchandises et produits artistiques. Ça, Duchamp l'a dit depuis les années 30. Les arts visuels, par eux, ça c'est une citation de Duchamp, les arts visuels, par eux, la droite connexion avec la loi de la demande et de l'offre, de l'offre et de la demande, sont devenus une commodity, une marchandise. L'art est un produit comme les haricots, on achète de l'art comme on achète des spaghettis. ça c'est une citation de Duchamp et après il insiste, les peintres ne font même pas des tableaux qu'ils font des chèques. Et d'ailleurs, il a fait un chèque directement, il a fait un premier chèque, c'est pour l'autre raison pour payer les artistes mais il a fait un chèque et c'est devenu un ordre. L'art est complètement intégré au marché de la même manière que l'artiste est complètement intégré à la société. C'est ça le bon début de l'art. Nous ne sommes plus les parias du début du siècle, l'artiste a été petit à petit entraîné dans une aventure intégralement économique. Marcel Duchamp peut être considéré lui-même comme un indicateur des transformations qui touchent l'art et l'artiste et notamment les conditions matérielles de la reproduction de l'art et de l'artiste. Puisque sa vie, donc il est né en 1887, il est mort en 1968, commence précisément au tournant du passage des sociétés disciplinaires de la société de sécurité et de contrôle et se déroule-là en suivant les transformations de ces dernières. Fils de notaire, il recevait régulièrement une petite vente de son père, l'anticipation de son héritage. Il a vécu longtemps du mécénat et ses amis riches qui sont pratiqués une économie de dons, si vous voulez, car il ne spéculait pas. Il faisait cadeau de ses oeuvres où il échangeait compte de services en nature, genre d'hébergement, loyer, etc. Il a mené une vie modeste, j'éluvait à très bon marché parce qu'il n'a pas voulu intégrer les marchés de l'art qui étaient en train de naître sur l'Europe et aux Etats-Unis. Il avait refusé de vendre sa production annuelle à un marchand qui lui assumait en échange 10 000 dollars puisqu'il aurait dû se répéter, c'est-à-dire entrer dans la logique de la production à ses lits, propre de toute production capitaliste et qui, selon Duchamp, caractérise aussi la plupart de la production des pâtes. C'est ça la justification qu'il donnait. D'ailleurs, ça va faire la fortune de Waller parce que Waller va prendre justement ce discours sur la reproduction et sur la répétition comme... Mais Waller m'est très antipathique donc. Oui, il est très antipathique parce qu'il représente disons comme ça les prototypes de l'entrepreneur de soi-même et ça, voilà. Par contre, Duchamp, il est vraiment magnifique comme animale. Duchamp meurt en 68 précisément à une autre et très importante tournante de ce qu'il avait anticipé. L'élargissement de l'art touchera de plus en plus de personnes aussi bien du côté de l'artiste que du public. La ronde, les mécénats et même les marchés de l'art, malgré son très fort développement spéculatif, sont réservés à une toute petite élite et ne seront pas suffisants pour financer la vie et les activités des milliers des individus que définir artistes deviennent de plus en plus problématiques et qui se tourneront vers le salariat et le travail indépendant. Mais, avec 68, nous sommes déjà dans notre qualité. L'impressionnant histoire de l'art et de la culture aurait étonné même du champ. Transformer un secteur économique rentable qui emploie 2% de la population active européenne, il est devenu un des dispositifs du gouvernement du public qui, à son tour, se sont multipliés à une pièce folle. mais aussi en termes des conflits de résistances collectives comme le mouvement des intermittents entre 2003 et 2007 du monde. Donc, l'intermittent du spectacle de l'artiste et de la technicienne. Et là, je reviens sur ce concept par contre d'élargissement ontologique qui est très important. Donc là, je décris un peu sociologiquement ce que pense Duchamp de ce qui est devenu l'art et comment s'intégrer dans les tissus économiques. Là, je voudrais revenir à cet élargissement. ontologique qui est défini comme ça. Duchamp donne deux versions différentes de l'élargissement ontologique de l'activité de la création. Une fois, à travers la compréhension de l'art comme faire et la deuxième de l'art comme agir. Dans les deux cas, il s'agit de faire sortir l'art ou plus précisément les pratiques artistiques de leur acception restreinte de beaux-arts. Duchamp se méfie comme tous les auteurs et les artistes qui ont travaillé dans le sens de l'art élargit du concept de création car il est à l'origine de pas mal de malentendus sur la nature du capitalisme contemporain. Capitalisme cognitif, culturel, classe créative, critique artiste, etc. Donc ça, c'est la première version de l'élargissement de l'art liée au fer. Duchamp dit, au sens social, ordinaire du mot, la création, c'est très gentil, c'est très gentil, mais au fond, je ne crois pas à la fonction créatrice de l'artiste. C'est un homme comme un autre, voilà-tu, tout, voilà-tu. Le mot art signifie faire, or, tout le monde fait quelque chose et ceux qui font des choses sur une toile avec un calme s'appellent l'artiste. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est un artiste ? C'est aussi bien le fabricant de meubles comme boules que le messier qui possède un boule. Le boule est fait de l'albiration que lui porte l'acheteur. La deuxième version est plus cohérente, à mon avis, avec l'activité et la partie de Duchamp qui se détache radicalement du modèle de l'artiste comme homo faber, fabricant des objets, et s'approche de la conception de l'art comme technique de l'esprit. Dispositif de subjectivation, technique de soi, système de signes qui forcent à penser et à sentir, et s'approche de la fonction de l'artiste comme médium. C'est sa définition dont on le verra à la suite si on arrive à parler de l'art créatif chez Duchamp qui est très important. Donc ça, c'est la deuxième version. Il dit après tout le mot A signifie éthomologiquement agir et non pas faire. Donc il dit le contraire à ce qu'il a dit et on va le parler. Donc, non pas faire mais agir. À la minute même que vous agissez, vous êtes un artiste. Vous n'êtes pas, vous n'en êtes pas un, vraiment un. Vous ne vendez pas une oeuvre, vous ne faites pas une action. Non, vous ne vendez pas une oeuvre mais vous faites une action. Un autre terme, A signifie action, activité de toutes sortes pour tout un chacun. Mais nous, dans notre société, nous avons décidé de distinguer un groupe appelé artiste, un groupe appelé docteur et ainsi de suite ce qui est purement artificiel. L'art, au lieu d'être une entité singularisée dans une petite boîte comme celle-ci avec tant d'artistes sous tant de mètres carrés, il serait universel. Il serait un facteur humain dans la vie des gens. Chacun serait artiste mais reconnu en tant qu'artiste. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit plus ou moins. Donc, cette deuxième affirmation, même la première, ça signifie que n'importe quelle activité est égale à n'importe quelle activité. n'importe qui est égale à n'importe qui. Ce concept d'égalité est très important. Mais on va le développer plus tard. A partir de cette conception, Duchamp ne cessera de critiquer l'intégration de l'art et de l'artiste dans la machine sociale. Duchamp est parmi les premiers à comprendre que dans les sociétés de sécurité ou de contrôle qui commencent à se décimer au début du siècle, l'art comme institution, l'art au sens social du monde, comme le définit Duchamp, ne représente pas une promesse d'émancipation mais constitue au contraire une nouvelle technique du gouvernement de la subjectivité. Ça c'est un point délicat mais bon de voir. L'art est pris dans la division sociale du travail des sociétés de contrôle pour parler comme Marx ou dans le départage du sensible ou parler comme l'ancienne. De ce point de vue, être artiste est une profession ou une spécialisation comme les autres et c'est précisément cette injonction à occuper avec son corps et avec son âme une place, un rôle, une identité qui fait l'objet du réfuge catégorique et permanent de la part de Marcel Duchamp. Duchamp ne voulait pas se faire appeler artiste en répandiquant une condition existentielle qui peut sembler vague ou efflue dans 10 minutes. Dans une interview de 1962, Pierre Cabane insiste pour pouvoir caser Duchamp quelque part, intrigué ou énervé par son délit d'identité avec laquelle d'ailleurs il n'a pas cessé de jouer en hésitant entre en devenir juif et en devenir femme. Comme vous savez, il a choisi le deuxième et dans cette position adieuse, il s'appellera Rose Selavie. Selavie, il y a eu S-E-L-A-V-E-Y. Donc, Pierre Cabane dit « Vous vous refusez les titres de peintre comme celui d'homme de l'être. Quelle est donc votre profession ? Pourquoi voulez-vous à toute force classer les gens ? Ce que je suis, est-ce que j'en sais ? Un homme, tout simplement, un respirateur. » Donc là, c'est encore plus vague, un respirateur. Être obligé de travailler afin d'exister, c'est une infamie. dit Duchamp. Déclare Duchamp à l'encontre de tous ceux qui voient dans la profession, l'emploi, le travail salarié, le but de l'action politique plus qu'elle assurerait une identité, une intégration, une socialisation. Son ami Picardia est encore plus violent contre les compétences et les manières de faire et les manières de dire qui constituent la professionnalisation. Et remandique ce qui précisément est l'objet aujourd'hui de l'attaque du ministère de la Culture, l'amateurisme. Picardia a dit « Je surpasse les amateurs, je suis les sur-amateurs. Les professionnels sont des pompes à merde. Mes tableaux passent pour des œuvres peu sérieuses parce qu'elles sont faits sans la même pensée de la spéculation et parce que j'y travaille en m'amusant comme on fait du sport. » Et là, c'est un point délicat. Si Duchamp refuse l'injonction d'être artiste, il se définira comme un défroqué de l'art. Il n'abandonne pas pour autant les pratiques, les protocoles, les procédures artistiques. Mais, comme on verra, ce désir de ne pas être appelé artiste demande un redéploiement des fonctions et des dispositifs artistiques. Il s'agit d'un positionnement subtil qui s'installe ni dehors ni dans l'institution art, mais à la limite, à la frontière et à partir de cette limite et de cette frontière essaie de faire fuir l'opposition d'héritique entre art et non art. Donc, c'est une position très délicate que d'ailleurs il ne va pas tenir tout le long de sa vie mais on ne va pas là-dessus discuter. Alors, c'est quelque réflexion de Duchamp que moi je trouve très pertinente et très lucide sur l'évolution de... Donc, tout ça je l'ai fait parce qu'après je vais arriver effectivement à l'art et la culture dans notre société. D'accord ? Voilà. Je vais arriver bientôt. Mais ça nous... C'est le problème d'introduire effectivement un changement radical qu'il saisit de façon très pertinente entre la différence entre la société du 19ème et la société du 21ème. et notamment ce problème politique justement de la distribution des places et des fonctions dans la société. Là je vais me concentrer un peu sur ça avant de voir l'héroïque et là la culture joue aujourd'hui. Et ça je l'ai défini c'est un petit chapitre de nouveau partage du sensible donc j'ai pris le concept du partage du sensible à l'ancien et vous allez voir pourquoi. C'est double élargissement que Duchamp a défini donc sociologique et ontologique du concept d'art trace le contour d'un changement de paradigme celui du passage des sociétés disciplinaires à celui des sociétés des sécurités ou du contour. Pour en saisir la portée politique générale il faut expliciter le nouveau partage du sensible qui l'implique. A travers ce beau concept Jacques Rancière décrit les partages des manières de faire et des manières de lire qui définissent quels titres à nommer les possibles et les pensables d'une époque et d'une société. Il saisit de façon très efficace la distribution des places et les fonctions du capitalisme industriel du XIXe siècle marqué par les dualismes de l'activité de la facilité de la forme sous la matière de la sensibilité de l'entendant. Ces dualismes sont politiques dans les sens qui séparent et y restent la société selon des rapports de domination qui organisent les pouvoirs des hommes de la culture raffinée sous les hommes de la simple nature. Les pouvoirs des hommes des loisirs et des hommes des biens sous les hommes du travail des hommes des riens du l'ancière. Les pouvoirs de la classe du travail intellectuel sous la classe du travail manuel. Cette distribution du sensible indique donc des fonctions, des compétences, des manières de faire et de dire. Cette distribution du sensible est un découpage dualiste de la population entre, d'une part, les classes cultivées qui ont accès à une totalisation de l'expérience vécue, du l'ancière, et d'autre part, les classes sauvages enfoncées dans le morcellement du travail et de l'expérience sensible. Il me semble que ces partages du sensible représentent bien les conditions politiques, culturelles et symbiotiques dont du champ avec sa conception de l'art comme coefficient qui est présent à des degrés différents de chaque activité trace la sortie. Tandis que le modèle disciplinaire distingue art et non-art, nature et culture, travail matériel et travail intellectuel par des différences des natures, le nouveau partage du sensible dont du champ à l'intuition ne dessine plus de dualisme mais il suite une série incontinuable de différences de positions de situations qui se distinguent par des différences de degrés. La division des fonctions des identités dans les paradigmes disciplinaires des natures découvre parfaitement la division entre dominants et dominés, capitalistes et prolétaires. La culture raffinée, l'art, la maîtrise de la parole, le sens éduqué, le travail intellectuel au dominant et la nature, l'écrit des douleurs, le sens brut et le travail manuel au dominé. Les partages du sensible des natures nous exposent l'opposition de deux humanités tandis que dans les sociétés de sécurité il s'agit d'une seule et même population qui exerce des activités qui toutes contiennent des coefficients, des créativités, des paroles, des sens éduqués, des intellects, des cultures raffinées qui constituaient autrefois les patrimoines exclusives de la bourgeoisie. La génération 1000 euros en Italie ou 700 euros en Grèce comme on la définit représente un continuant qui étale dans son sein travail intellectuel et travail manuel qui autrefois était distribué entre deux classes différentes. De la même manière, les sens cultivés et les sens brut ne se distribuent pas entre bourgeoisie et prolétariat mais de façon différentielle dans une même population. Il y a même un renversement par rapport au vieux partage du sensible puisqu'il y a injonction à s'équiper la subjectivité comme une équipe et une machine de ce dont autrefois les dominés étaient exclus. La parole, l'autonomie, le travail intellectuel, la culture raffinée, l'art et les sens éduqués. Autrefois on était exclus et maintenant c'est une injonction à rentrer dans ce moule. C'est pour ça que le refus de Huchamp d'être artiste dans le sens qu'il ne voulait pas faire appelé artiste a une importance parce qu'il anticipait effectivement ce refus à l'injonction à assumer ce type de compétences. Ce nouveau portage du sensible reconfigure à la fois les champs de l'expérience possible mais aussi celui des formes de résistances et des conflits d'assujettissement et des subjectivations de gouvernement et des refus de se faire gouverner. A partir de l'intuition du champ nous pouvons décrire un autre continuant que celui des nouvelles fonctions de classe et profession. Salarié dans lequel on est pris salarié avec toutes les différences toutes les variations qu'il y a à l'intérieur des salariés travail aux pauvres intermittents intérimaires précaires etc. Mais aussi consommateurs spectateurs sujet des droits politiques sujet des droits sociaux sont de différents types d'injonctions d'assujettissement dans lesquels qu'ils distribuent non seulement l'intérieur de la population mais fragmentent aussi chaque individu. Parce qu'on est tous ces choses à la fois. Nous pouvons décrire un plan unique où se distribue une multiplicité d'activités qui expriment des variations des coefficients de la même puissance d'agir et de dominer. Ça je pense que c'est un passage important parce que les compétences qui ont été séparées par exemple de bourgeoisie et de proletariat sont du côté de dominer. C'est continuant mais il n'écrit pas la différence que le néolibéralisme transforme en inégalité concurrentielle mais les coefficients de la même puissance d'agir et donc une multiplicité des foyers de subjectivation partielle. Donc là j'en viens à un peu l'actualité. Ce qui est important c'est que ces changements de paradigme où il y avait ces dualismes qui séparaient prolétariat et capitaliste dominants et dominés sont brouillés par ce type de continuum qui s'est dessiné. Je vais voir comment l'art et la culture interviennent sur ces continuum et comment on peut les comprendre comme un dispositif d'appauvrissement de la subjectivité. Donc là je vais rentrer dans l'actualité je vais parler un peu aussi de ce qui se passe maintenant dans le monde culturel. A travers l'art de la culture nous avons un bon exemple de comment les techniques et les gouvernements interviennent à ce continuant de la puissance d'agir de dominer mais sans reposer les dispositifs sécuritaires donc gestion différentielle des puissances d'agir aux dispositifs disciplinaires qui par contre produisent le dualisme de sens. Cette nouvelle gouvernementalité agence les dispositifs productifs donc il n'y a pas un dépassement sur l'été disciplinaire sur l'été de contrôle mais ils sont agenciés ensemble et je vais vous expliquer tout le dessus. L'art et la culture donc l'art et la culture en sachant que pour l'art il faut faire des distinctions subtiles qui sont faites du champ entre art et pratique artistique ou art comme institution et pratique artistique c'est pas la même chose donc là je prends l'art dans le sens de l'institution de l'institution sociale l'art et la culture comme Duchamp avait présenté au début du siècle constituent deux techniques hétérogènes mais complémentaires d'appaule de la subjectivité. Pendant le conflit des intermittents que nous avons que nous sommes ici comme révélateurs condensateurs et accélérateurs de processus qui travaillent la culture et l'art depuis les années 80 pendant ces conflits donc il était clairement annoncé que le modèle auquel devait se conformer la production culturelle et artistique était celui de l'industrie culturelle et notamment celui de la rentabilité et de la productivité de la télévision. Dans un élan visionnaire le rapport Guillaume donc c'est un rapport commandé par le ministère de la culture parle même de la télévision payante donc les modèles ne sont pas seulement la télévision mais la télévision payante. La culture télévisuelle que j'assume un peu comme le paradigme et modèle de la culture des masses contemporaines se joue des différences des sens entre art et non art en fabriquant un nihilisme pour les masses dont le mot d'ordre est tout seul qui vise l'uniformisation et l'homogénéisation de la subjectivité en produisant ce qu'on pourrait appeler un conformisme de la différence. Avec la télévision la publicité et le marketing nous sommes confrontés à la banalisation et la dégradation la plus accomplie de la démocratisation opérée par les techniques artistiques modernes et contemporaines et contemporaines qui ne hiérarchisent plus les sujets hauts et bas villes et nobles les événements les genres qui agencent n'importe quoi avec n'importe quoi et qui s'adressent à n'importe qui. Dans tout programme télévisuel vous avez l'utilisation des techniques artistiques de démocratisation mais impuissante à la production d'un sujet pour le marketing. L'artiste les sportifs les écrivains les cuisiniers les philosophes se confondent sur un même plan d'égalité tiré, construit et géré par les journalistes dont le pouvoir ne cesse de se détendre. L'égalité de n'importe qui avec n'importe qui l'égalité de n'importe quoi avec n'importe quoi qui à mon avis était le programme subversif de l'art contemporain est transformée en traductibilité et échangeabilité marchande de toutes les différences de toutes les sémiotiques et de toutes les formes de subjetivité. Ça c'est un premier plan qui utilise effectivement donc c'est un premier dispositif celui de la culture de masse qui utilise effectivement cette rupture que les pratiques artistiques avaient introduit entre art et non-art mais ils utilisent de la façon dont je viens de décrire. Mais il y a un autre processus qui est qui est un jeu c'est celui des politiques culturelles et on change sur les voies de façon très évidente avec les moments des intermittents. Les politiques culturelles par contre tendent à reconstruire les différences des natures et les oppositions disciplinaires entre art et non-art entre artistes et non-artistes. Elles visent le rétablissement des critères d'évaluation qui est artiste et qu'est-ce que c'est art qui avait échappé à l'État et aux institutions culturelles tout au long du XXe siècle dans les cercles fermés de l'art et après 68 dans les cercles beaucoup plus vastes dont les intermittents du spectacle ne sont qu'une manifestation. A la coordination des intermittents et précaires de France on appelle ce processus de délégitimation des délégalations des institutions autoproclamations qui fait écho au point de lui énoncé par Duchamp. Toujours une interview où on pose la question à Duchamp qui est artiste ? Toute personne qui déclare l'être on lui demande dans une interview de 1966. Évidemment Duchamp éclate des rires notre interviewer et la réponse fuse accompagnée de son habituel humour. Aujourd'hui je suppose que la réponse devrait être Nicolas Sarkozy vient d'annoncer il y a quelques jours la création de la Conseil pour la création artistique qu'il co-présidera avec les ministres de la Culture Christine Albanel et qui sera animée par le producteur de cinéma Maharin Karmitz avec une sensibilité de gauche du monde incitant Karmitz. Les cahiers de charge de ce Conseil pour la création artistique prévoient notamment de recentrer et des aides sous l'excellence artistique et de mettre d'ordre dans l'épilement des subventions pour donner les subventions au respect des contraintes économiques et politiques c'est ce qui se pratique depuis 2003 donc depuis la première réforme des intermédients des intermédients du secteur Maharin Karmitz dans une interview qui s'est sorti le jour après dans le monde déclare la nécessité de reconstruire une culture d'Etat l'Etat doit rétablir l'équilibre d'évaluation qui sépare les bons artistes les mauvais artistes ce qui était déjà le programme d'Ayagon en 2003 démissionné par chance par les mouvements des intermédients mais c'était son point de vue c'était l'Union il y avait trois artistes et trois compagnies et ce n'était pas les bons artistes les bons compagnies donc on a ce double mouvement qui n'est pas contradictoire on a cet aplatissement qui est fait par la télévision qui récupère effectivement cette non-distance entre art et non-art et par contre il y a un autre des politiques culturelles qui vise à rétablir cette distinction on a l'hypémodernité de n'importe quoi et de n'importe qui sous l'égide du journaliste qui n'existe tant depuis culture et machandise art et non-art tandis que le néorcaïsme du ministère de la culture et de l'institution culturelle rétablissent les critères de l'excellence de la professionnalisation de la culture d'état qui sépare à nouveau art et non-art donc ça évidemment c'est un processus qui est un jeu partout vous voyez la réforme de l'université dans le sens de l'excellence rétablir l'excellence comme un temps qui a une diffusion de l'université donc deux processus qui ne sont pas contradictoires donc hypermodernité qui est d'une importe quoi sous l'égide du journaliste qui n'existe tant que plus culture et machandise art et non-art tandis que le néorcaïsme du ministère de la culture et de l'institution culturelle rétablissent les critères de l'excellence de la professionnalisation de la culture d'état qui sépare à nouveau art et non-art l'idéologie qui fonctionne ensemble dans la production des subjectivités des sociétés sécuritaires et notamment au moment je pense du mantèlement de cette forme d'élargissement des pratiques artistiques qui à sa manière est à la régime des interminants maintenant je voudrais venir à une question fondamentale il y a différents dispositifs qui tendent à cet appauvrissement de la subjectivité qui est fait à travers ce mécanisme il y a un lieu à mon avis où toutes ces différentes stratégies se lient et c'est la question du temps je vais voir comment autour de l'élection du temps s'est fait l'appauvrissement de la subjectivité les stratégies économiques et les stratégies culturelles qui traversent le monde de la culture et de l'art convergent sur le même objectif le contrôle du temps pour uniformiser et homogénéiser avec le temps la subjectivité l'appauvrissement de la subjectivité est d'abord et surtout un appauvrissement du temps une neutralisation du temps comme source des changements des métamorphoses des questions des possibles là je prends toujours le profil des intermittents comme exemple et c'est exemplaire dans la première recherche qu'on a fait sur les intermittents que nous avons mené entre 2004 et 2005 dont on a parlé tout à l'heure de l'un livre qui s'appelle l'intermittent le précaire c'est l'édition de cette recherche donc cette recherche sur les conditions de travail d'emploi et du chômage des intermittents un musicien vous avait dit qu'à son sens le conflit sur l'assurance chômage des intermittents est un conflit qui portait sur le temps son discours on peut le résumer de cette façon l'assurance chômage ne nous donne pas des allocations mais elle nous donne du temps cet intermittents exprime le ramassement de la formule capitaliste le temps c'est l'argent dans celle l'argent c'est du temps qui va dans l'essence de cette affirmation de Duchamp mon capital disait Duchamp c'est le temps pas l'argent pour fabriquer quelque chose qui soit une pièce de théâtre un film une forme de vie ou une action politique nous avons besoin du temps comme matière première fondamentale le temps vide le temps de suspension et de rupture le temps non finalisé le temps d'hésitation qui sont les conditions de toute production artistique sociale ou politique sont les temps que les politiques néolibérales neutralisent la seule temporalité connue et reconnue par ces politiques est celle du temps de l'emploi ou du temps de la recherche d'emploi et un pas d'autre et c'est important tout ce débat toute cette cette polémique qui fait Sarkozy et lui-même sur le temps de travail sur la réalité très important il y a un sens de classe très fort c'est bon que la gauche mais c'est pas comment se défendre par rapport à ça mais ils attaquent justement un problème du temps qui à mon avis est fondamental les politiques culturelles et ça sont exemplaires de ce point de vue visent à normaliser le temps de la production artistique professionnalisation des métiers et professionnalisation de la production tandis que les politiques sociales visent à normaliser le temps du chômage en révisant exclusivement à la recherche ou à la formation en vue d'un émétoile emploi cette normalisation se fait par une double accélération accélération de la production et accélération du temps de l'emploi qui tendent à faire disparaître tout temps mort les capitalistes quand ils parlent ils parlent du temps mort ce sont les temps qui ne sont pas utiles à la circulation du capital ce que la logique du capital appelle temps mort car sa circulation nécessite l'élimination de toutes les temporalités qui l'empêchent ou la diminuent à ce point de vue il faudrait appliquer Marx du deuxième livre du capital qui se dit sur la circulation pas la production industrielle mais la production culturelle parce qu'il y a le même problème c'est comment éliminer le temps mort de la production culturelle sont en réalité le temps vivant le temps de la création de quelque chose de nouveau cette conception du temps est une contradiction majeure du soi-disant capitalisme cognitif de la soi-disant société de connaissance ou du soi-disant capitalisme culturel puisque en considérant le temps vivant comme des temps morts elle élimine ce qui devait être sa source de valeur la création d'ailleurs il y a la citation de de Guattari qui me paraît intéressante par rapport à ce qui sera du capitalisme créatif dit l'appel incessant à la créativité est un mode d'ordre obsessif du Guattari car la créativité s'étend partout de là l'appel désespérée à la créativité vous évoquez les cellules de créativité dans l'industrie c'est que précisément le laminage de la subjectivité est tel dans la recherche parmi les cadres que cela devient une sorte d'urgence vitale que les entreprises dépointent c'est de ressangulariser un minimum de la subjectivité donc je reviens à cette histoire du temps la chasse à tous ces temps morts ces temps de suspension ces temps vides devront finaliser entraîne l'effet qu'on n'est jamais dans le présent c'est à dire qu'on n'est jamais dans le temps où quelque chose puisse se produire quelque chose puisse se faire comme et là je vais citer deux ou trois passages des ateliers qu'on est en train de faire en ce moment parce qu'on est en train de faire une deuxième recherche sur l'intérêt du temps sur cette question du temps et au centre de notre travail alors ce sont des extraits d'un atelier en mettant en scène dit le fait est qu'avec tous ces contraintes économiques et culturelles qui sont introduites depuis 2003 avec toutes ces exigences tu n'es à aucun moment dans le présent dans l'écriture je regarde mon emploi du temps je n'ai jamais eu qu'un jour d'affilée où je pouvais me consacrer uniquement à l'écriture il y a toujours soit un spectacle une exploitation soit des réparages d'affaires soit un peu long de spectacle moins de 20 000 petites machins qui font que une comédienne l'agent s'est dit et c'est quelque chose qui s'assentue de moins en moins dans le présent et de plus en plus dans la projection ce n'est pas le présent de ce que tu es en train de faire qui peut avoir du sens pour les marchés c'est quelque chose qui doit venir qui n'est pas encore là c'est un truc infernole une autre comédienne dit toutes ces contraintes te font sortir du moment présent or s'il y a une spécificité du spectacle vivant c'est bien que c'est une pratique du présent que ce soit dans la répétition ou dans la représentation le rôle du présent dans le vivant c'est essentiel mais c'est comme si l'ici et maintenant était en train de se réduire de disparaître même pour les interprètes alors que tu es en train de travailler à une chose tu dois penser à la suite que ce soit comme interprète ou comme porteur de projet un travail qui ne se projette pas dans le futur c'est comme si il n'existait pas on se projette tout le temps si dans les mois qui suivent tu n'as rien de prévu comme tu vas faire il faut se dépêcher de trouver un contrat formuler un projet en parler autour et la séance du présent ce qui se vit dans le présent c'est le lieu de plus en plus c'est une conjonction des politiques économiques et politiques culturelles qui apportent à cette perte de l'ici et maintenant le présent donc parle des intermittents un présent qui suspend le déroulement chronologique du temps et ouvre un présent comme coexistence et contemporanité de tous les temps l'instant qui est duré puisqu'il contient selon la célèbre définition de Saint-Augustin le présent du passé le présent du présent et le présent du futur donc c'est le temps de la création par définition et voilà c'est très 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 étonnant que toutes ces sociétés qui font appel à la créativité et à ça éliminent justement la source de cette créativité le temps les politiques néolibérales visent la réduction de ce temps de l'infiltration possible à un présent chronologique qui nous installe dans un présent éternel qui est la répétition infinie humaine c'est ce qu'il y a notre temps il y a d'autres témoignages parce que ce sont des témoignages par contre que j'ai récoltés à la permanence de la coordination des intermittents et précaires donc ce sont des gens qui viennent pour des problèmes avec les ascéniques et après on discute avec eux donc il y a quelques citations et qui rendent bien compte du problème dans le témoignage des intermittents qui passent à la permanence qui s'appelle 4 conséquence de l'application du protocole la question du temps constitue une partie importante de leur préoccupation puisque l'effet de travailler tout le temps comme dit notre président a comme première conséquence le fait qu'on n'a plus le temps c'est ça qu'ils disent ces marques de temps puisqu'ils font l'investir dans l'emploi déterminent contrairement à la célèbre de vie du président de la république à la fois un appauvrissement économique et un appauvrissement subjectif qui conditionne la pratique artistique et qui se traduit par une uniformisation et une homogénération de la subjectivité ça c'est une comédienne non quelqu'un qui a une compagnie de théâtre donc il dit c'est une femme il est de plus en plus difficile d'avoir du temps je ne peux pas payer mes acteurs car je ne suis pas subvention je n'ai pas de subvention pour pouvoir travailler dans ces conditions il faut du temps et les gens qui veulent être indemnisés ont de moins en moins du temps pour faire des projets non rémunérés ils travaillent ailleurs ils tiennent à travailler ils tiennent beaucoup à travailler avec moi mais pour ça il faut du temps donc il n'y a plus de possibilité de travailler dans une temporalité qui était très importante et qu'on avait analysé c'était un temps de travail gratuit nous avons un travail de pas rémunérer rémunérer travailler parce que ça l'intéressait c'est un expérimentaire ça va être éliminé ce qui s'est précarisé d'une réalisatrice et monteuse de cinéma et de cinéma ce qui s'est précarisé ce ne sont pas seulement les intermittents mais toute la chaîne de production les formes les manières de filmer les manières de monter se rétrécissent c'est uniformisé la façon de faire de penser de raconter se normalise se homogénéise de plus en plus pour trouver des choses intéressantes à faire il faut chercher dans les bords mais dans les marges il n'y a pas d'argent et nous n'avons plus le temps de travailler justement gratuitement au mal payé à cause justement des changements des systèmes d'indemnisation j'ai travaillé au noir sur un film de réalisatrice dont j'ai suivi le projet depuis longtemps et ça m'a pris dix semaines pendant lesquelles je n'ai pas cherché du travail dans les mauvais conditions d'indemnisation dix semaines ça a été déclaré c'est beaucoup une danseuse dit on est obligé de produire de plus en plus mais on n'a pas toujours d'inspiration je suis un peu à sec on n'est pas une machine à produire on ne veut pas être tout le temps dans la création il faut du temps pour se renouveler et la nécessité d'accélérer la production tue la possibilité de se renouveler il y a depuis 2003 la panique de travailler n'importe où et n'importe comment je suis obligé de faire trois créations non mais c'est une question du temps ça ne concerne pas seulement parce que là je parle des intervenants donc des gens qui travaillent dans l'art dans la culture c'est pas seulement c'est un problème général c'est une question du temps et comme je dis je répète c'est l'histoire politiquement c'est l'attaque que ça cause y porte même si ça peut paraître ridicule et antiproductif l'effet de la contre-réduction du temps de travail mais c'est clair parce qu'il y a ils ont comme je disais l'intermittent ils ne nous donnent pas des allocations ils nous donnent du temps ils nous donnent une disponibilité du temps et le problème c'est que si vous donnez du temps à des personnes vous donnez aussi des possibilités c'est ça le problème temps ça veut dire donner des possibilités des possibilités de bifurcation le temps comme disait le philosophe le temps c'est création alors ça paraît être banal on l'interprète c'est le monde au point de vue économique mais il y a surtout un aspect des ressources on va le voir très clairement donc là j'ai parlé combien de temps en principe c'est fini c'est fini non alors j'ai là j'avais introduit je voulais exposer ce que Duchamp objectivement pouvait nous amener comment il pouvait nous aider pour lutter contre cette approvisionnement donc je vais le dire très rapidement de façon télégraphique et comme ça après la première c'est ce concept d'égalité que je trouve très important et avec cette conception de l'art des coefficients de l'art qui sont présentes dans chaque activité il nous donne en même temps un concept d'égalité donc parce qu'effectivement tous les toutes les activités sont égales mais en même temps il y a des différences parce qu'il y a des coefficients donc en même temps égalité et différence singularité et égalité ça c'est très important parce que le concept d'égalité dont on a besoin maintenant je pense que c'est un concept d'égalité de nature là j'ai été je vous le fais une comparaison avec le philosophe qui a travaillé plus sur l'égalité ancienne c'est une égalité de nature on dit on est égal parce qu'on est né dans la cité c'est une égalité qui n'a pas à rien avoir cette égalité qu'on pourrait appeler avec Deleuze Jules Deleuze de différence et répétition l'égalité de la puissance il y a différents il y a différents degrés de la puissance mais chaque chaque élément donc il y a des puissances différentes mais tous ces éléments vont au bout de ce qu'ils peuvent donc il y a une égalité dans la différence et ça du coup c'est un premier élément important pour essayer de renverser cette capacité de traduire l'égalité art et non art dans les mécanismes dont je parlais tout à l'heure au point de la télévision donc là je serai très vite le deuxième par contre c'était plus important c'était l'acte créatif chez Duchamp et là je résume aussi c'est un truc très important parce qu'il pense effectivement l'acte de création donc l'activité artistique pas comme une activité esthétique dans le sens classique du terme mais comme une production de subjectivité il définit l'artiste comme un médium c'est très étonnant et après vous aurez plus tard Duchamp Boyce qui continue un peu cette tradition il définit l'artiste comme un chaman qui a une célèbre performance de Duchamp qui fait des chaman et donc c'est comme et le rapport entre artistes et regardeurs Duchamp c'est un rapport de coproduction de coproduction qui dépasse aussi bien l'artiste que le regardeur le regardeur contribue effectivement fait partie de l'acte créatif mais tous les deux sont métamorphosés sont mutés par cette activité donc c'est l'acte de création c'est pas tellement la production de l'objet qui est importante c'est la mutation de ces rapports ce sont des techniques effectivement des techniques de sous-déjétulation si vous voulez des techniques de soi là je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas les développer et bon on connaît effectivement la définition une oeuvre et un soi n'existe pas c'est les regardeurs qui font les tableaux c'est la partie plus intéressante c'est la partie plus connue qui sont plus intéressantes ce qui est plus intéressant donc c'est pas seulement c'est un rapport de coproduction qui est depuis le début chez Duchamp parce que c'est les regardeurs donc le public qui ancrent qui font devenir l'oeuvre qui introduit qui construit la valeur sociale de l'oeuvre la reconnaissance sociale et même économique elle est faite par le public et ce qui est plus important c'est effectivement il étudie les mécanismes des mécanismes subjectifs qui produisent une oeuvre d'art que l'oeuvre soit bonne mauvaise ou indifférente oui ça il s'affiche du côté esthétique qu'elle soit bonne mauvaise ou indifférente c'est le processus de subjectivation comment on change et comme les médiums effectivement il faut au moment de rupture il faut passer dans un état de conscience altérée comme pour les médiums il faut rompre avec les assignations et les coordonnées espaces intemporels de l'expérience sensible ordinaire passer à un autre temps il dit effectivement on va il dit à ce moment je ne le rappelle plus comment il fait il dit on accède à un autre espace temps et c'est cet espace temps ce qu'il dit c'est le point d'émergence de la subjectivité je pense et c'est le point d'émergence de la subjectivité il faut après le travailler comme je l'ai dit tout à l'heure le problème fondamental des sociétés contemporaines c'est que l'assujettissement va ensemble avec l'économie on ne peut pas produire une valeur économique sans produire l'assujettissement qui va avec et justement ce qui peut nous aider à penser du champ c'est effectivement comment comment intervenir avant cet assujettissement comment revenir au point d'émergence de la subjectivité et là bon je ne vais pas les je vais préparer à une autre partie parce qu'effectivement à partir de ce concept de date créative il y a Félix Guattari qui a par contre tiré un modèle dont je ne vais pas parler inscrit à côté d'une part du champ d'autre part de Michael Bachning il a tiré un modèle de fonctionnement de la subjectivation du téléspectateur qui regarde la télé c'est très intéressant pour pouvoir voir les deux quand il y a parce que si le médium il peut avoir une fonction positive comme le chaman si à la place du médium vous mettez du chaman vous mettez la télé vous avez une toute autre forme de transfert de subjectivation c'est tout pour pouvoir donc je termine par contre je termine avec je termine avec quelques considérations sur les chocs je voudrais terminer avec une considération de l'éducation sur les chocs qui a été pour toute une époque la forme par laquelle s'exprimaient les conflits la polémique la transgression et la révolte contre la société bourgeoise alors il est interviewé toujours sur cette question et il dit des choses très étonnantes parce que vous savez c'est une des pratiques de l'éducation c'était de choquer des techniques des ruptures pour l'empre de l'assujettissement et faire émerger autre chose c'était des chocs aujourd'hui il n'y a plus rien de choquant la seule chose choquante c'est ce qui ne choque pas le choquant a été un des thèmes principaux de l'art moderne sans matière le choc des hétérogènes était une méthode pour détruire les modalités de l'art de la culture et de la subjectivité de bourgeoise mais c'est une technique pour faire mettre la possibilité d'une pensée nouvelle et pour arriver à une nouvelle sensibilité aujourd'hui nous dit Duchamp cette loi est une impasse dans une interview donnée paix à temps avant sa mort l'interview B lui pose la question suivante lorsque vous vous mettez en devoir de défier les valeurs établies votre technique est déchoquée vous avez choqué les cubistes vous avez choqué les publics vous avez choqué les acheteurs pensez-vous que le public puisse être encore choqué non, non c'est fini terminé c'est de l'histoire ancienne vous ne pouvez plus choquer un public du moins avec les moyens les mêmes moyens regrettez-vous cette disparition du choc cette provocation non mais le choc pourrait être d'une autre nature ça c'est ça le même d'une nature différente d'un caractère différent et non plus selon les anciennes méthodes pour ainsi dire le choc viendra de quelque chose d'entièrement nouveau comme je l'ai déjà dit non du du non-art de la an-art pas d'art du tout et tout le temps quelque chose se produit il nous reste à penser l'héritage de cette distinction subtile entre art et non-art entre artiste et un artiste et l'obture qu'elle comporte par rapport aux significations dominantes de l'art et à la matière politique qui lui conviennent pour penser un enrichissement une singularisation et une différenciation de la subjectivité voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements